Le clan tricolore y a cru jusqu'au bout, mais il n'y a pas eu de nouvelles médailles ce samedi pour l'équipe de France Olympique. Le paquet de ces 19 équipes dans ce relais est bien évidemment compact. Les américains mènent donc la lance devant les tchèques. Alexis Boeuf, le premier relaiseur français, est pour l'instant neuvième dans une position de recherche de vitesse pour tout le monde. Dans une petite descente, on va attendre bien évidemment le premier pas de tir. Jean-Guillaume Béatrix, il sort avec 40 secondes de retard exactement. Huitième position juste derrière les tchèques et avec les slovaques. Maintenant, il est dans la montée, ils sont un groupe pour tenter de revenir sur l'avant de la course. Voilà les derniers mètres pour Martin Fourcade qui va quand même pour l'honneur. Lui, le triple médaillé olympique, termine ses jeux sur une forte impression sur un sprint, François. Avec Martin Fourcade qui va même se faire battre, me semble-t-il, sur la ligne d'arrivée par le Canadien. Il n'y a plus que le pauvre. Le pauvre, il finit huitième. La France finit huitième de ce relais, donc remporté par la Russie. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une défaite collective. On avait les armes pour aller jouer devant, on ne l'a pas fait, on ne peut s'en vouloir qu'à nous. Après, il ne faut pas occulter tout ce qui s'est passé avant dans ces jeux. Mais c'est vrai que là, à chaud, je suis déçu de la course d'aujourd'hui, un peu énervé. Je pense qu'on avait moyen de jouer beaucoup mieux. Allez, le skieur de la Plagne, Julien Liseroux, 34 ans. C'est bien parti, c'est ski intelligemment, voilà. Voilà, le premier cage est évité. Le deuxième, c'est tout de suite. Avec cet empilement, voilà, il l'a bien maîtrisé pour l'instant, Julien Liseroux. Il faut tenir 36 centièmes d'avance maintenant sur le dernier temps intermédiaire. Il n'y a plus qu'une porte très compliquée. C'est une bonne manche pour l'instant, Julien. Allez, il faut tenir. Allez, Julien Liseroux, va-t-il conserver la tête à l'issue de cette deuxième manche ? Attention, le piège, il a perdu un peu de temps. Oh là là, il est passé limite, mais il a réussi tout de même. A passer, va-t-il conserver la tête à l'arrivée ? Non, il est battu malheureusement. Il a perdu tout son capital. Alexis Pinturo au départ de cette deuxième manche. Oui, allez. Non, ça va, ça va, c'est bien ça. C'est passé, il a su éviter le premier piège planté tout en haut de la piste par Antecostelic. Ça, ça coûte cher. Oui, petite faute, il va s'arrêter, il va perdre de la vitesse en tous les cas. Le premier intermédiaire, dans un instant, 1,885 à battre. Il est toujours en tête, mais 4 centièmes désormais d'avance. Il en avait 20 au départ de la manche. Alexis Pinturo. Oh là là, c'est raté, c'est fini pour Alexis. La faute, il finit sur les fesses. Il est parti en arrière. Allez, Jean-Baptiste Grand, je déparc, c'est la dernière chance. Voilà, c'est parti pour le skieur de Valoir. On va tout de suite voir s'il est dans le coup sur le haut du parcours avec, on le rappelle, un premier piège qui va arriver très rapidement, Bastoud. Allez, jusque-là, ça va ! Allez, aïe, 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 c'est mort. Non, mais c'est pas possible. Oh là 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 là, c'est terrible, c'est terrible, c'est fini pour Jean-Baptiste Grange. Décrochez la médaille, devant Sébastien Avillet de Fralegna à la battre. Ouais, c'est mort. Ouais, tout le monde, c'est pas possible. Il y a un autre et l'appui ici. Non ! Il avait une seconde de retard sur Mario Mat, il fallait jouer à fond. Donc, il fallait s'engager au maximum, il l'a fait, il a pris le maximum de risques. Bon, bah, après le Salome, c'est un sport à très haut risque et la faute se paye cash. On avait retrouvé le JB des années précédentes et là, c'est vrai qu'il fallait qu'il m'attaquait. Il ne pouvait pas se permettre d'assurer, il fallait y aller quoi. Et bon, voilà, il rentre un peu trop direct dans la forte avant. Et voilà, il y a des bagelettes qui le font perdre l'adhérence et il sort, mais c'est pas le seul à sortir à cet endroit-là. Donc, voilà, ouais, c'est un peu déception, bien sûr, parce que une médaille, c'est l'Olympique, c'est quand même pas mal. Je pense que je gardais quand même un très beau souvenir de ces JO de Sochi. C'est vrai que sportivement, voilà, c'est un tout petit peu décevant, parce que c'est l'objectif de remporter une médaille. Je pense que l'arrivée dans le stade olympique, en tant que porto-grapeau, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On est rentrés dans le stade et c'était tellement immense, tellement de monde, ça criait tellement, ça me donnait des frissons partout et voilà, c'était un moment inoubliable. Ces JO, c'était tellement magique, vraiment, vraiment, on a vu plein d'épreuves, on a profité vraiment pleinement. Il y avait une belle ambiance avec nos petits groupes de Français un peu partout. ou l'engouement des russes aussi, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que le fait que Jace passe sa médaille, en fait, si je suis déçue, c'est parce que je sais qu'il ressent une déception. Mais moi, et puis on en a parlé avec d'autres parents aussi, et on est vraiment tous d'accord qu'ils n'ont pas besoin de monter sur le podium, d'être vraiment champions. Et on a, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce qu'ils font et puis ce qu'ils donnent. Et je suis vraiment fière, vraiment fière de eux. C'est vrai.